Salut tout le monde, c'est Remlike, je suis avec Flo et aujourd'hui on va parler du Yildiz Country Slug. Yes. Donc Flo va vous la présenter de façon un peu plus détaillée alors que du coup, c'est mon fusil à moi. Donc c'est mon fusil, donc c'est un cadeau, rien à voir mais c'est parce qu'après je vais parler du prix etc. Donc c'est un fusil de base pour la chasse aux sangliers. Donc c'est pour tirer du slug, donc de la balle quoi. Donc je vous le détaille vite fait, c'est un canon de 51 cm, le fusil fait 1 mètre au total, du bout du canon jusqu'à la plaque de couche quoi. C'est un superposé monodétente, tu peux pas sélectionner tes coups étant donné que c'est pas un fusil sporting donc en fait y'a pas d'intérêt de choisir. Là tu lances de la balle donc y'a pas d'intérêt comme au trap ou quoi, tu dois choisir un peu selon la direction des plateaux etc. Il fait 2,6 kg donc c'est assez léger, c'est assez maniable. Là il est sur sécurité. Les pistolets que nous avons ont deux sécurités. C'est un petit fusil assez maniable qui s'épaule bien. Il a un guidon avec deux fibres et puis au bout une autre fibre orange là qui se diffère bien. Ce qui fait que quand on vise vraiment c'est en plein jour c'est très visible quoi. De toute façon en vrai l'avantage aussi du fait qu'il soit aussi léger et aussi compact c'est bah vu que c'est une utilisation première. C'est vraiment la chasse au sanglier et donc en fait ils ont besoin d'avoir quelque chose de très court vu que c'est pour les battus. Donc c'est assez, c'est vraiment pratique quoi dans le sens où c'est pour se déplacer etc. Vu qu'il pèse beaucoup moins lourd que, c'est peut-être 1,6 kg. 2,6 kg ouais. Et par rapport à un fusil de sporting c'est 3,5 kg. Genre un fusil de ball trap en général c'est 3,5 kg, 3,6 kg parce que bah ça absorbe mieux le recul. Par contre voilà celui-là. Par contre ouais du coup tu manges plus quoi. Ouais quand tu tires tu manges un peu plus. Maintenant comme tu tires pas la même fréquence qu'un fusil de tir sportif quoi en fait bah ça n'a pas grand grand intérêt. D'ailleurs petit détail moi il est livré avec une sangle en cuir normalement que j'ai retiré. J'ai retiré la vis comme tu peux le voir en dessous tu vois il y a un trou de, bon on s'en fout, un trou dans la crosse. Et il y avait une sangle en cuir bah vendu avec quoi on inclut. Et bah franchement honnêtement et déjà bon il est très joli et tout. Esthétiquement ouais il est pas moche. Tu m'as dit c'est du chêne ? Non. Non c'est du noyer ? C'est du chêne ? Est-ce que c'est de la cajou ? Noyer, poncé, huilé. Ah oui j'ai oublié de dire un truc, il est éprouvé bi-acier donc bah tu peux tirer quand même chevaux rôtine et tout, histoire d'eux quoi. C'est pas son utilisation première quoi. Je l'ai utilisé au stand celui-là. Ouais ? J'ai tiré des cartouches de ball-trap, des cartouches 7.5, enfin 12.76, non même pas c'est pas du 12.76, c'est 12.70 avec la taille de la grenaille 7.5 quoi. Ouais ouais. Et ouais c'est assez marrant, on a eu des plateaux près, on a eu des plateaux près, ouais 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 si j'ai essayé avec un pote, on a eu quelques plateaux assez près. Mais par contre toi tu prends un peu près. Bah tu ouais, après je pense que tu t'amuses pas à tirer genre 200, 200 plateaux à l'autre choufleur. De toute façon le truc qui finit en choufleur c'est une bascule en ergale donc c'est léger, c'est comme les fusils de chasse tu sais c'est pas fait pour tirer trop trop de cartouches à la fois quoi. Oui de toute façon comme on dit si on était les premières ça reste la chasse et pendant la chasse tu vas pas tirer rien. Non non. Tu sais il y a la différence entre un bon et un mauvais chasseur tu vois. Bah on vous le dit à chaque fois. Ouais tu vois. C'est sûr qu'il faut l'âme d'un poète. Tu pratiques pas la chasse tu vois mais pour le sanglier courant au stand justement ouais. Ouais au niveau de la hauteur de la crosse et tout c'est je sais pas c'est bien. Et du coup tu me disais qu'il y avait aussi alors une autre gamme. Ouais il y a une autre version de celui-là, c'est une version tactical donc en gros elle est en noir et en composite donc elle est plus en noyer. Et tu as un rail au bout du canon ici et un rail ici pour mettre un point rouge, une petite lunette mais bon après pour les battus ou quoi c'est pas... Enfin moi je m'y connais pas mais bref c'est pas pour mettre une lunette tu vois à longue distance quoi. C'est vraiment genre point rouge et puis là tu peux avoir un laser ou je sais pas une lampe tu vois. Oui en fait en gros ça te permet d'avoir plus d'accessoires et donc plus de possibilités dessus quoi. En fait on fait ce que tu veux quoi. Ouais c'est ça. Il y a plein de choses qui s'adaptent hein. Donc voilà. Bon en tout cas voilà. Après c'est l'explication assez brève mais assez complète je pense. Bah les gars on se donne rendez-vous tout de suite au stand. Ouais on va aller essayer ça. On va essayer cette merveille. Et au stand on va voir sur le site peut-être si on peut faire quelque chose. Ouais bah oui juste bah déjà vraiment bah partager ensemble les petites sensations qu'on peut avoir avec ce genre d'objet. Donc les gars on se retrouve tout de suite. Ok les gars donc on se retrouve au stand de Paris Chastire à Charmenterais. Donc en fait on a eu une autorisation un peu particulière parce qu'on filmait et parce qu'en gros on va tout ramasser et tout remettre dans l'ordre quand la vidéo sera finie. Mais en fait on va tirer sur des fruits et légumes. Ouais donc c'est un peu exceptionnel voilà on fait bien gaffe. Ici c'est pas le Far West quoi. Donc c'est vraiment une autorisation à titre exceptionnel. Voilà c'est vraiment juste pour là la vidéo. Encore un grand merci à eux à Paris Chastire à Charmenterais et un super stand de ball trap avec un parcours, des fosses etc. Et un stand 50 et 100 mètres. Et moi en publicité ! Il y a des stands de tir avec 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres et donc voilà un ball trap plus haut. Donc voilà les gars donc c'est parti on installe tout et puis on se retrouve au bout du fusil. Avec le trappeur ! Du coup on fait pas de sanglier courant les gars parce que bah parce qu'en fait c'est plus marrant de faire ça. Allez, à tout de suite ! Avec le petit tracker qui est là sur la cible pour commencer. On doit être quoi ? 15-20 mètres grand max ? Ouais à peine ! Il y en a une qui est dedans et une qui est à côté non ? Ouais. Je crois que tu as enculé le traiteau. Non. Non ça va. Le traiteau il est mort là je crois. Bonne sensation Flo déjà ? Pas mal de recul. Après c'est normal parce que bah c'est de la balle et que c'est pas comme... Puis le canon est plus court qu'avec un fusil de trappe donc voilà. Mais bonne sensation. Ouais bonne sensation. Après la ronde quoi tu vois le tir à 15-20 mètres tu vois et j'en mets même pas une dans... Si j'en ai mis une dans le noir seulement. Après euh... Je pense dans une pastèque ça sera mieux. Enfin... On spoil pas mais voilà. On va essayer. Bon. Alors ? Bah c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas tiré putain ! Mais genre c'est vrai que c'est cool en vrai. Ouais. En vrai il est vraiment cool. Et là on est qu'avec la 19 grammes donc on va mettre 30... Mais par contre ouais tu sens qu'il y a plus de bourre hein. Ouais bah forcément. Mais par contre c'est vrai que ça mec euh... T'as ça chez toi euh... Le mec il est à 2 mètres euh... Non bah il vole. Bon moi je dis ça je dirais rien. Bon. Je continue avec la 19 grammes ? Bah non mais la plus grosse bourre. Ah ouais toi tu... Bah non mais une pastèque mec. Ah ok ok. Ok ok. Donc là on tire avec 32 grammes. Pour la science. Ouais pour la science. Pour la science. Pour la science. Ah oui ! C'est très très jouissier. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Désolé petite pastèque. Oh mon dieu. Désolé petite pastèque. Ok. Ok bon. Les fruits supportent mal la slug visiblement. Bon. Ok on va... On va... On va s'occuper de ça. Allez. On... On termine la pastèque. On est bien. Bon ça t'a fait quoi de tirer son de pastèque ? Ça fait plaisir. C'est marrant. Ça détend en fait. Ouais. Ça change un peu... Mais par contre à ne pas reproduire à la maison. Ah non. Ou n'importe où d'ailleurs. C'est mieux de couper ses légumes comme ça. Ah depuis j'ai une nouvelle technique pour couper les légumes. Pour faire des salades de fruits. Bon voilà. Un bon moment ? C'est un bon moment oui. Flo c'est sur Youtube. De toute façon on fait que mentir en vrai. Oui c'est vrai. C'est vrai. En fait là je peux faire mine je tire et comme on voit pas de toute façon c'est quelqu'un qui casse le... Bah ouais tu fais un faux pan. C'est bon. Bon bah après voilà j'ai pas de mots mais... Ah c'est... La salade est composée. Franchement c'est exceptionnel. Franchement... C'est exceptionnel. Vraiment merci beaucoup. Les enfants à Noël tu vois. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci de nous avoir laissé faire ça ici. C'était vraiment cool et euh... Et voilà franchement c'est jouissif. Jouissif. T'es prêt ? Bon quoi de mieux que... Qu'une salade de choux euh... En entrée. Maman. 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 Ah mais là, on va ramasser mais tellement ! Ouais. Pardon ! Mais regardez-moi ça ! Oh là là, les victimes ! Nom de Dieu ! Oh là là ! Non, ben voilà, forcément, comme on se redoutait, c'est un carnage. Pas de gâchis. Surtout dans cette période difficile. Franchement, ça rajoute un petit assaisonnement sympa. C'est vrai. Restons concentrés. Ah, un peu de pastèque ? Merci, avec plaisir. Bon, voilà les gars, le carnage. Cinq fruits et légumes par jour, c'est important. Ah non, mais en tout cas, le tracker... Ouais, franchement, il fait le taf. Bon, après, on n'a pas tiré de très loin. Mais bon, après, tu prends les bonnes... Ouais, mais franchement, c'est OK, tu vois. Je l'attendais à beaucoup plus. Ouais, peut-être t'en as-toi. Et euh... Tu fais un salto arrière quand tu tiens. Ah ouais, non. Mais par contre, vraiment... Aucune chance pour les légumes. Ça découpe le chou comme jamais, comme à rien ! Ouais. Bon, en tout cas, les gars, franchement, on a passé un très bon moment ici. Et là, c'est le moment d'être sérieux. C'est le moment de nettoyer. De nettoyer, ouais. Ouais, donc, on fout tout ça dans des sacs et puis après, on s'en va. Donc, un grand merci à Paris-Chastière encore. On charme en train, n'hésitez pas à venir. C'est super accueillant. Bon, pas pour faire ça, mais pour tirer sur des cibles ou alors sur des plateaux. Donc, les gars, c'est parti. Allez. Le plaisir pour la fin. Rémi, technicien de surface en espace vert. Ça, c'est le moment que je préfère. Le nettoyage. Moi, j'adore. Autant tirer, je m'en fous. Mais ranger les légumes. Ouais, j'adore ça.